Ce n'est que hier soir, à quelques heures de la rentrée, que Jean-Michel Blanquer a donc dévoilé le nouveau protocole de l'école. Oui, face au rademar au micro, le ministre de l'éducation a annoncé de nouvelles règles pour éviter au maximum la fermeture des classes. Rémi, on voit ça avec vous ce matin. Que se passe-t-il si un enfant est positif dans une classe ? Alors on ne ferme plus la classe automatiquement, ça s'est terminé. L'élève positif reste chez lui, il est isolé. Ses camarades qui sont donc cas contact vont faire un test, un test PCR ou antigénique, et ils reviennent en classe seulement si c'est négatif. Après ce premier test, chaque famille va recevoir en pharmacie deux autotests gratuits. Les élèves vont alors se tester à nouveau à la maison, à J2 et à J4. Les parents devront attester par écrit que les tests ont bien été faits et qu'ils sont négatifs pour que leurs enfants continuent de venir en classe. L'objectif, il est simple, s'assurer qu'un élève qui a été négatif le premier jour ne soit pas devenu positif ensuite. Et puis deuxième objectif, garder l'école ouverte, la classe ouverte dans des conditions sanitaires sécurisées au maximum. Si l'élève cas contact est positif, évidemment, isolement à la maison pendant cinq jours et même pendant sept jours si les symptômes persistent. Et puis enfin, on va voir le premier test.